Aujourd'hui à Saint-Florent, pas d'accueil public. Le seul moyen de communiquer avec la perception locale, c'est la boîte aux lettres. Un avant-goût de ce qui attend le neb ou l'année prochaine. Les habitants devraient faire sans et la nouvelle ne réjouit pas grand monde. Si ça continue comme ça, ça fermera un peu de partout. Et nous les retraités, ça va être délicat pour aller voir les dérangements, les fonctionnaires à Bastia. C'est de plus en plus difficile de vivre dans des petites communes parce que de plus en plus, les services publics désertent leur mission. Huit perceptions sont concernées en Haute-Corse. Toutes celles du rural en rouge sur cette carte. A partir du 1er janvier, elles ne recevront plus les particuliers. Seuls Corté et Bastia s'en chargeront. Pour l'intersyndicale des finances publiques, cette décision aura de graves conséquences. D'autant qu'elle arrive au moment de la réforme du prélèvement à la source. Les personnels d'ici à Bastia et d'Acorté vont avoir déjà à gérer cette réforme, plus l'afflux du travail qui était fait avant dans les trésoreries du rural. Donc nous, on dénonce ce projet qui à terme va aboutir à la réduction des emplois. Parce que quand on fusionne, on regroupe des structures, c'est pour réduire les emplois. Nous avons tenté de joindre la direction départementale sans succès. Pour l'heure, les trésoreries sont fermées au public et à l'intérieur, les fonctionnaires continuent de travailler. Mais l'intersyndicale pourrait appeler à la grève dans les prochains jours.